Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur et de l'Esprit-Saint, Consolateur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la prière, avec des cœurs lourds à cause des guerres qui déchirent notre monde. Nous te prions pour la paix, la compréhension mutuelle et la réconciliation entre les nations et les peuples. Que ton amour et ta miséricorde descendent sur ceux qui sont en conflit, qu'ils puissent trouver la voie de la paix plutôt que celle de la violence. Donne-leur la sagesse de résoudre leurs différends par la voie du dialogue, du respect mutuel et de la justice. Nous te demandons aussi de consoler ceux qui souffrent à cause des guerres, les victimes innocentes, les réfugiés et tous ceux dont la vie est bouleversée par la violence. Accorde-leur la force et la foi pour préserver dans l'adversité. Seigneur, inspire tous les dirigeants du monde à travailler pour la paix et à rechercher des solutions pacifiques au conflit. Que la paix prévale sur la guerre, que l'amour prévale sur la haine et que la lumière chasse les ténèbres. Nous te prions pour un monde où les armes sont remplacées par des gestes d'amour, de compréhension et de solidarité. Guide-nous tous dans la voie de la paix et que ton règne de paix s'établisse sur toute la terre. Amen. Seigneur, entends nos prières. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur et de l'Esprit Saint, Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, Jésus, Marie, Joseph et tous les saints, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Obtenez-nous, Sainte Mère du Christ, de bénéficier des promesses divines. Prions. Nous avons eu le bonheur d'apprendre par un ange l'incarnation du Fils de Dieu. Puissions-nous progresser dans sa connaissance jusqu'à parvenir par sa passion et sa croix à la gloire de la résurrection. C'est ce que nous demandons par ce Jésus qui demeure avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière du repentir Je confesse à Dieu, Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Appel à la Sainte Vierge Marie Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, Notre vie, notre douceur et notre espoir, salut ! Enfant d'Ève, nous crions vers vous, vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douce, ô clémente, ô miséricorde Vierge Marie Prière à Notre-Dame de Fatima Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité Père, Fils et Saint-Esprit Je vous adore profondément et je vous offre le très précieux sang, le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Acte de charité Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que tu es infiniment bon et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de toi. Acte de contrition Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Acte de foi Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu as révélées et que tu enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. Amen. Nous allons prier l'Angélus Un ange a parlé à Marie. L'Esprit de Dieu l'a envahie. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Je suis au service de Dieu. Ce qu'il veut, de plein gré, je le veux. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Ainsi soit-il. Alors Dieu, le Fils, a pris corps. Désormais, comme nous, il est homme. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Ainsi soit-il. Nous allons prier pour nos défunts. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, qui sont morts en paix avec toi. Accorde-nous la grâce de nous retrouver un jour, tous ensemble, dans une éternité de bonheur. Donne-leur, Seigneur, la récompense éternelle, dans une lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Prière à la Sainte Trinité Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qu'il est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les commandements de Dieu Tu adoreras Dieu seul, et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton Père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Les commandements de l'Église Tu sanctifieras les fêtes d'obligation. Tu assisteras à la messe, les dimanches et les fêtes d'obligation. Tu te confesseras au moins une fois par an. Tu communiras chaque année au temps pascal. Tu jeûneras. Les jours fixés par l'Église Tu ne mangeras pas de viande. Les jours fixés par l'Église Amen Je vous propose d'écouter une prière de Saint Joseph à l'enfant Jésus. J'ose me placer dans vos bras, comme jadis, à Bethléem. Marie y déposa l'enfant Jésus. Je sais que je ne serai pas déçu. En effet, peut-on trouver plus tendre Père que celui qui a été choisi ? Bienheureux entre tous les hommes pour être le Père nourricier du Dieu fait homme ? Peut-on trouver plus aimable compagnon que celui qui a été dévoué et fidèle époux de la Vierge Marie ? Peut-on trouver plus semblable gardien que celui qui a été choisi par le Père des cieux comme protecteur de la Sainte Famille de Nazareth ? Assurément, non. Je ne trouverai pas et ne perdrai pas de temps à chercher. J'accueille avec un immense respect celui qui m'est donné comme modèle, représentant le mieux, l'amour et la tendresse du Père Créateur. Sans crainte et avec joie, je m'abandonne à vous, Joseph. Vous choisissant pour Père et Maître, vous confiant ma vie, mon travail quotidien et tous mes projets, je vous confie également ma dernière heure. Pour que vous puissiez me secourir, vous, l'inlassable avocat dont j'aurai sûrement besoin, mon Dieu, éclairez tous vos enfants du monde, délivrez-les des ténèbres du péché et de l'ignorance. Faites triompher votre divin Fils, Jésus-Christ, dans les cœurs de tous vos enfants. Maman Marie, je vous confie cette prière pour ma pauvre famille, pécheresse et incroyante, pour la conversion et le salut de chacune de leur âme et pour le salut du monde entier. Déniez, ô très miséricordieuse Vierge Marie, la présentez à votre divin Fils, pour qu'il l'offre au Père éternel. Amen. Je vous propose une prière de supplication et de confiance pour nos familles. Petit Jésus, nous t'offrons tous les membres de nos familles, parents et alliés, enfants et adultes, qui ne sont pas encore baptisés. Nous te demandons, petit Jésus, que tu leur donnes la grâce de te connaître et de t'aimer. Nous souffrons aussi, petit Jésus, pour ceux qui ont reçu le baptême, mais dont personne ne leur a jamais parlé de toi. Fais-toi connaître à eux, nous t'en supplions. Nous souffrons très fortement et nous t'implorons pour ceux qui ont reçu une éducation religieuse et qui t'ont abandonné, et qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, qui vivent sans Dieu, comme si leur mort sera la fin de toute vie. « Pitié, Seigneur ! Pour eux, pitié ! Pitié pour nous qui les aimons, et qui t'aimons ! » Ô doux Jésus, tu es venu sauver l'humanité. Nous osons croire que tu les sauveras tous, que tu nous sauveras tous pour l'éternité. « Toi seul es la porte du royaume ! » Merci de l'ouvrir pour eux, de l'ouvrir pour nous. Petit Jésus, ô Roi d'amour ! Avec Marie et Joseph, très saintes familles, entendez nos prières de supplication pour nos familles. Merci de nous secourir ! Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons ! Amen ! Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie ! La grande prière eucharistique Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu des hommes. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom, et tu tiens le monde dans tes mains. C'est pour toi, unis à toi, nous, ton peuple sur cette terre, car tu nous as créés, tu nous as appelés à cette vie. Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donne à vivre ce temps. Tu es béni pour la lumière de nos yeux et pour l'air que nous respirons. Nous te rendons grâce pour toute la création, pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les vivants et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons hommage à ton nom, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, inclinés devant toi, nous t'adorons, en proclamant Saint, 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 Le Seigneur de toute puissance, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père Saint, Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu l'as appelé et tu l'as envoyé nous servir et nous éclairer, apporter aux pauvres ton royaume, annoncer des livrances aux captifs. Être pour nous tous et pour de bon le reflet et l'image parfaite de ta miséricorde, de ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable, ton Fils, qui a accompli notre vie, notre mort, qui s'est donné de cœur et d'âme à notre monde. En effet, la nuit où il fut livré, il prit du pain dans ses mains, leva les yeux vers toi, Dieu son Père, tout-puissant, te rendit grâce, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe, rendit grâce et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour tous les hommes en rémission des péchés. Chaque fois que vous boirez de cette coupe, vous le ferez en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Par ce signe, Seigneur, notre Dieu, nous exprimons notre foi. Par ce signe, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection et de son entrée dans la gloire. Élevé à ta droite, il intercède pour nous et viendra rendre justice aux vivants et aux morts le jour que tu as fixé. Nous t'en supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint et donne à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent les hommes, cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes, ta paix plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous. Alors, ton nom sera sanctifié, Seigneur, notre Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui, dans cette communauté de l'Esprit Saint et sur toute la terre, maintenant et tous les jours, jusque dans l'éternité. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec un cœur rempli de foi et d'amour, implorant ta miséricorde et ta protection pour mes enfants bien-aimés. Tu es le guérisseur divin, celui qui a le pouvoir de restaurer la santé et le bien-être. Je te prie, Seigneur, de veiller sur mes enfants avec ta grâce infinie. Protège-les de toute maladie et de tout danger. Accorde-leur la force et vitalité et guide-les sur le chemin de la santé physique, mentale et spirituelle. Que ta lumière divine les entoure toujours, dissipant toute obscurité et toute maladie. Accorde-leur la force de surmonter les défis et les épreuves de la vie et remplis leur être et de réconfort. Que ta main bienveillante soit sur eux, les gardant en sécurité à chaque instant. Que ton amour inconditionnel les entoure et les soutienne dans toute leur lutte et dans toute leur joie. au nom de ton infinie bonté et de ta puissance miraculeuse, je dépose mes prières entre tes mains divines. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduit au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta très sainte miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec Jésus, Marie, Joseph, nous y croyons très fort. Qu'il me serait doux, ô mon aimable Sauveur, d'être du nombre de ces heureux chrétiens, à qui la pureté de conscience et une tendre piété permettent d'approcher tous les jours de votre sainte table. Mais, puisque j'en suis très indigne, suppléer, ô mon Dieu, à l'indisposition de mon âme, pardonnez-moi tous mes péchés, je les déteste de tout mon cœur, parce qu'ils vous déplaisent. Recevez le désir sincère que j'ai de m'unir à vous, purifiez-moi d'un seul de vos regards et mettez-moi en état de vous bien recevoir au plus tôt. En attendant cet heureux jour, je vous conjure, Seigneur, de me faire participant des fruits que la communion du prêtre doit produire en tout le peuple fidèle qui est ici présent à ce sacrifice. Augmentez ma foi par la vertu de ce divin sacrement. fortifiez mon espérance, épurez en moi la charité, remplissez mon cœur de votre amour afin qu'il ne respire plus que pour vous. Ainsi soit-il. frères et sœurs, je vous propose d'écouter une prière très spéciale pour les personnes qui traversent des épreuves, des ennuis, dont la vie n'est pas toujours simple et pas toujours facile à vivre. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chaque être, toi qui vois nos larmes et nos peines, je te confie tous ceux et celles qui sont accablés par les soucis, les ennuis, ceux dont le cœur est lourd et l'esprit tourmenté chaque jour. Donne-leur la force de traverser ces épreuves, d'avoir foi en ta lumière, même dans la nuit, et de se rappeler que, malgré les obstacles, tu es là, prêt à les soutenir et les guider, apaise leur angoisse, allège leur fardeau et mets sur leur route des personnes bienveillantes qui sauront les écouter, les réconforter et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, accorde-leur la paix et l'espérance que chaque jour ils trouvent un peu de lumière pour les guider vers des jours meilleurs et leur donner la force de persévérer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chaque être, toi qui vois nos larmes et nos peines, je te confie tous ceux et celles qui sont accablés par les soucis, les ennuis, ceux dont le cœur est lourd et l'esprit tourmenté chaque jour. Donne-leur la force de traverser ces épreuves, d'avoir foi en ta lumière, même dans la nuit et de se rappeler que malgré les obstacles tu es là, prêt à les soutenir et les guider, apaisent leur angoisse, allègent leur fardeau et met sur leur route des personnes bienveillantes qui sauront les écouter, les réconforter et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, accorde-leur la paix et l'espérance que chaque jour ils trouvent un peu de lumière pour les guider vers des jours meilleurs et leur donner la force de persévérer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, Créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint Consolateur, Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Et pour ceux qui préfèrent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada